Limiter la charge des véhicules en vue de renforcer la sécurité des usagers sur la nationale numéro 1, mais aussi en assurer la préservation, tel est le bien fondé de ce pesage dont la vérification se fera aux gares de Mengo et Kény, dans le sens de Pointe-Noire et Brazzaville. Jean-Charles Lomé, directeur général adjoint de la Congolaise des routes, souligne l'intérêt de cette opération avant son lancement officiel. Il s'agit en fait de mettre en place une fonction de contrôle des charges qui existe déjà dans le sens Brazzaville-Pointe-Noire sur le réseau routier de la Congolaise des routes, la RN1, et pour ce faire, on a depuis plusieurs semaines fait de la sensibilisation auprès des transporteurs routiers et travaillé activement avec l'intersyndical des transporteurs pour que cette mise en fonction du contrôle des charges soit le plus facilement intégrée dans le mode de déplacement des transporteurs au Congo. 50 tonnes, c'est désormais la charge autorisée pour les poids lourds selon les normes en vigueur dans la zone CEMAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Patrick Milandou, président de l'intersyndical des transporteurs, revient sur les détails essentiels et appelle les transporteurs au respect des règles établies. Depuis un certain temps, les postes de paysage ont existé, mais aujourd'hui, il s'agit là du lancement officiel au fonctionnement normal. Donc à compter d'aujourd'hui, la Congolaise des routes va donc demander à tous les usagers de la route en général et aux transporteurs en particulier de ne pas aller au-delà de la charge limite, parce que la charge limite au niveau du CEMAC est de 50 tonnes. Donc aujourd'hui, il s'agit de mettre en application cette réglementation. Donc dorénavant, les gens qui seront en surcharge ne seront plus permis à continuer leur route. C'est pour cela que nous en profitons de cette occasion pour lancer un appel à tous les transporteurs de prendre leur disposition au point de départ, parce que la surcharge ne sera pas facturée. La mise en service de ce paysage qui parachève ainsi le système de contrôle des charges des véhicules poids lourds sur la nationale numéro 1 n'exemple pas les transporteurs du paiement des frais de péage.